La cuisson est une technique thermique qui permet d'affiner ce que nous mangeons. Mais pourquoi manger cuit alors qu'un grand nombre d'aliments peut être mangé cru ? La première raison est la réduction du risque biologique. La cuisson permet de détruire les germes et les toxines éventuellement présents dans la nourriture. Il est donc moins risqué de manger cuit si on veut éviter les intoxications alimentaires. Il est aussi plus facile de digérer des aliments cuits. Pour faciliter la digestion, il est donc préférable de manger cuit que cru. Et enfin, la cuisson permet de rendre les plats plus appétissants. Elle permet la création des nouvelles textures, mais aussi des nouveaux arômes et des nouveaux goûts. A votre avis, quels sont les paramètres clés pour une bonne cuisson ? Il y en a deux. D'abord la distribution de la température dans l'aliment et ensuite le temps d'exposition. Mais comment la cuisson fonctionne-t-elle ? Tout dépend du mode de transmission de la chaleur à l'aliment. Si l'aliment est immergé dans un liquide ou un gaz chaud, il s'agit d'une convection thermique. Un aliment peut être immergé dans l'eau, dans l'huile, dans l'air ou encore soumis à la vapeur. Si l'aliment est en contact avec une surface chaude, il s'agit d'une conduction thermique. C'est le cas de la poêle, d'une pierre chaude ou du grill. Il y a aussi des radiations électromagnétiques. Pour le four à micro-ondes, ce sont des ondes radios. Pour le four à infrarouge, la braise ou le barbecue, ce sont des rayons infrarouges. Allons à présent un peu plus dans le détail des techniques de cuisson. Pour ce qui est de la cuisson dans l'eau, il y a deux solutions. Soit plonger les ingrédients dans l'eau froide et chauffer lentement pour dissoudre leur suc. Cette méthode permet de faire un bon bouillon. Soit les plonger dans un liquide bouillon et déjà aromatisé. C'est une bonne solution pour faire cuire de la viande. Lorsqu'on frit les aliments, on les immerge dans de l'huile à 160 jusqu'à 180 degrés Celsius. La surface de l'aliment cuit rapidement et enferme les sucs dans les mets croustillants et savoureux. Les mets cuits à la friture sont gras. Or, trop de chaleur transforme le corps gras qui se met alors à brûler prend un mauvais goût et développe des composés toxiques. Il est donc important de choisir une huile stable à la chaleur, de la filtrer et de la renouveler régulièrement. Au four, les aliments cuisent dans l'air chaud. Toutes sortes de préparations peuvent cuire au four. Biscuit, gâteau, terrine ou gratin sont déposés sur des plaques, dans des moules ou des plats. Les pains se posent directement dans le four de la boulangerie. Ce principe de cuisson à l'air chaud remonte d'ailleurs à l'Antiquité. Le médecin Denis Papin était passionné des pistons à vapeur et a inventé la soupape de sécurité en 1679. Il a décidé d'en équiper sa célèbre machine à cuire les biandes appelée « digesteur ». La machine utilise la vapeur mise sous pression dans un récipient fermé et permet d'augmenter le point d'ébullition de l'eau à 140 degrés Celsius. Ce système permet un gain d'énergie, une cuisson plus brève, des vitamines moins altérées et des minéraux mieux conservés. En 1912, le biochimiste Louis-Camille Maillard découvre qu'à forte chaleur, les glucides et les protéines réagissent entre eux. Cette réaction, qu'on appelle d'ailleurs la réaction de Maillard, génère des composés qui donnent une couleur et un arôme au mécuit. Lorsqu'on ajoute un peu de graisse dans la poêle, la chaleur est mieux transmise aux aliments qui collent moins à la poêle. La cuisson en cocotte permet une cuisson lente, homogène et à température modérée. L'épaisseur de la cocotte répartit également la chaleur. Comme le récipient est fermé, le jus de l'aliment reste dans le mets et on limite les pertes de vapeur et d'odeur. Le mets cuit doucement dans son propre jus, ce qui ramollit les fibres de végétaux et dissout le collagène. Le collagène est une famille de protéines qui entoure les fibres musculaires et qui est responsable de la texture ferme de la viande.